Je suis à la recherche de mon nouvel employé, je sais pas où il est, parce que j'ai perdu bad, j'ai perdu papy, ils se sont tous barrés, je sais pas pourquoi, pourtant je l'ai payé bien, mais bon bref c'est pas grave. J'ai recruté un dernier employé, et je le suis à la trace, et là je le trouve plus, mais me dis pas qu'il est parti dans la ferme de l'autre ! Purée ! Qu'est-ce qu'il fout là ? Mais qu'est-ce qu'il fout là ? En plus j'ai mes vêtements derrière, après il va venir me faire chier. Oh Thierry t'es con ou quoi ? Mais la ferme c'est pas là, ça c'est la ferme de l'autre débile, c'est de l'autre côté la ferme ! Oh doucement les débiles ! Tu m'as dit rendez-vous à la ferme, mais pas cette ferme là ! Et voilà, et voilà, voilà, je suis obligé de recruter des alcooliques. Ça m'énerve, ça m'énerve ! Ah bah c'est bien, comme ça la ferme reste sur une lignée, voilà, c'est ok. Mais tais-toi, toi ! Depuis quand tu fais des aménagements pareils, ça te sert à quoi ? Idées-vous l'esprit familial dans tout ça ? C'est sympa, c'est joli, c'est clean, c'est propre, on pourrait manger par terre là, regarde ça la beauté. Il prend cher ton autre employé, sinon on échange. Non mais vas-y, t'en mets pas, t'en mets pas, je te laisse. Bon Thierry, fais demi-tour ! Bon allez, bonne journée messieurs, nous on a du boulot. Bonne journée. Allez, ramène une bière avant de partir. Thierry, casse-toi, fais demi-tour ! Bah vas-y, tu peux jamais lui faire confiance à celui-là aussi, regarde. À peine tu l'as embauché, le mec déjà au bar, en train, et en plus il se rend dans la mauvaise ferme, non mais franchement j'aurais tout vu. Moi il faut que je me grouille parce que j'ai mes vêtements à vendre, il faut pas trop que je traîne. Et vas-y, va t'en faire un demi-tour dans sa ferme, laisse tomber. Oh la la la, merde. Et voilà, on perd du temps, on perd du temps pendant que je travaille. T'as déjà vu ça toi ? Non mais sérieusement. Bon allez, on a une belle journée en perspective. Les amis, bienvenue pour le dernier épisode de confit de ferme. Je vide ma baigne de blé qu'on avait, bah du coup avec la moisson qu'on a faite lors de l'autre épisode. Et j'ai récrouté Thierry pour ce dernier épisode, coucou ! Donc Thierry est en train de ramener les palettes d'œufs à l'entrée, pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de choses à faire vu que c'est le dernier épisode. Je mets le blé ici et on va en fait louer tout simplement une remorque, enfin acheter même une remorque autoload pour les palettes. Oui parce que j'en peux plus de les charger à la main. Donc on va en acheter une pour mettre derrière le camion. Ce qui fait qu'on va tout simplement ramener les palettes de laine ici dans un premier temps et puis on ira charger les œufs. Voilà, il faut absolument que je ramène les palettes de laine ici dans mon isine à vêtements. Tu vois ce que je veux dire, à textile. À côté de ça, Bad avait remis de l'eau et tout, donc les moutons c'est bon. Tu peux vite faire regarder de temps en temps, tu vois le BGA, s'il vend Thierry, tu sais avec le tapis. Regarde si le tapis est toujours bien positionné. Ouais, ouais, ouais. Et moi pendant ce temps-là, je pars acheter mon plateau autoload et on part directement à la laine parce qu'il y a une tonne de palettes à charger au niveau de laine. Vous allez voir, on va faire un beau chargement. Salut frérot, ça va ? Ça va et toi ? Qu'est-ce que tu branles encore avec des machines pas possibles ? Bah ouais, t'aimes ça ? Je teste de faire de la canne à suite mais je sais pas si ça marche avec ça. Eh bah non. Ah si ! Ah c'est bon, ça prend ! On va prendre de la semence de canne à suite. Merci ! J'espère que ton tracteur va tomber en panne, tiens. Alors Bad m'a dit que cette remorque est autoload mais en fait elle l'est pas mais c'est pas grave franchement les gars. Au moins on aura deux remorques pour charger. Regardez Marlon, il s'en va faire de la canne à suite. Bonne chance à lui. Moi j'ai ramené ce plateau-là, Thierry va venir m'aider à la laine parce que t'as ramené, t'as rassemblé tous les palettes d'œufs ou pas ? Ah ouais, ouais, c'est tout le temps là. Ok bah parfait. Comme ça quand ils avancent le temps, nous, de toute façon on peut plus nourrir les poules. On a tout mis, tout ce qu'on avait en blé. Donc on va laisser ça comme ça. Et là les gars, il faut plus compter que sur le BGA et les vêtements. C'est pour ça qu'on se dirige directement à la laine. Et Thierry, je vais t'acheter un dolly. Comme ça tu peux venir avec le plateau, le plateau de camion qu'on a. Et comme ça on peut fonctionner à deux plateaux parce que là la laine sinon je devrais faire trop de voyages. En fait les amis, j'ai rien dit, c'est moi qui suis con. Dans le shop, il fallait activer une option pour qu'il soit autoloadé. Là normalement ça fonctionne. Alléluia ! Ah oui mais d'accord, ça autoloade comme ça en fait. Ah bah oui, c'est pas aussi rapide que les bottes par contre. Ah si ça va encore, j'ai rien dit. Bon Thierry vient quand même avec moi parce que ça va vite se remplir en fait. Oui il a 3 de temps dans la flotte là. Hein ? Bah c'est normal, c'est la flotte pour les moutons. On est obligé d'en remettre au fur et à mesure. Regardez-moi ce beau chargement. Ah bah c'est vrai que c'est un peu plus facile qu'à la main hein purée. Bah il te restera ce qui reste là à charger mon petit Thierry. Tout ça là ? La laine. Non pas les bottes, pas les bottes. Oui oui, non moi je veux dire... Bah oui mais ça t'a mis une botte sur ton plateau du coup parce que t'as activé l'autoloade pour les bottes. Les bottes il faut que tu les laisses là sinon... Bah sinon on va avoir des problèmes. Bon moi mon camion il est plein. Donc je vais le ramener dans l'usine. Oh bah c'est avec l'autoloade Y je crois. Ouais mais elle reste déchire. Oh mon camion il n'en peut plus. Mon camion il est à bout de souffle les gars. Bon bref on va retourner à la ferme surtout qu'il y a une belle montée là. Et regardez-moi ce chargement. Oh c'est propre, c'est vraiment propre. Les amis, Thierry démarre de là-bas. Regardez-moi mon camion de laine. Alors on va juste avoir un problème, c'est avec les convoyeurs. Donc on va devoir tout amener là-bas derrière nous-mêmes. Ça va être compliqué parce que j'ai pas envie de bouger mes convoyeurs. C'est tellement chiant en remettre. Mais donc voilà, on a un beau camion de laine. On va essayer de tout mettre dans la... Bah là derrière et on sera pas mal. Bon les amis, on a fini de mettre notre laine. Regardez à droite là, on a tout le tas de laine qui est là. Donc au moins c'est sur le trigger. Et je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va charger les oeufs. Et en fait si vous voulez, le meilleur prix pour les ventes c'est au mois de novembre. Donc on a le droit à une avancée de temps durant cette partie. On va en profiter, on va déjà charger les oeufs camions. Et comme ça j'arrive devant le point de vente et j'avance le temps en ce moment-là. Parce que j'ai peur de me faire couiller en mode si j'avance le temps maintenant. Je connais les lustis qui vont l'avancer juste après. Et j'aurai pas le temps d'arriver au point de vente. Donc pour le moment je ne fais rien. Comme ça si eux ils l'avancent de 6 mois, je peux direct vendre. Et puis si c'est moi, bah j'attends d'être sur le trigger et je peux vendre aussi. Donc normalement c'est censé marcher. Bah tu sais quoi, je vais me faire une marche arrière. Et vu que Thierry normalement m'a rassemblé les palettes à l'entrée, je pourrais tout simplement les charger. Normalement on peut se faire encore du bif. Je pense que Marlon aura quand même gagné les gars. Parce qu'il est déjà à combien ? On peut regarder de toute façon. Enfin ils sont à 10 millions d'euros. Nous on n'est qu'à 6 millions. On peut juste compter sur l'ensilage. C'est-à-dire 4 avancées de temps sur les 2 parties de l'épisode. Et nos oeufs et nos vêtements. Mais les vêtements, voilà, il n'y a qu'en moyen de les vendre. Mais c'est pareil, il faut attendre la bonne période. Et ah je crois que par contre les oeufs... Eh on est en mars, il y a peut-être moyen d'aller vendre les vêtements maintenant. Tiens je vais regarder. Eh voilà, je vais charger les oeufs. Hop, on va tout pousser. Eh franchement regardez le nombre d'oeufs qu'on a. Viens Thierry aide-moi pousser dedans. Ouais ouais ouais. Comme ça. Ouais ouais. Faut que tu pousses tout là. Faut que tu pousses tout dedans mon petit Thierry. Comme ça les poules pourront continuer à produire. Et le but c'est du coup de charger le camion. Bah pendant que tu fais ça, je vais regarder vite fait les fluctuations de prix. Niveau des vêtements, parce que je me demande si c'est pas maintenant tiens. Je me demande si c'est pas maintenant qu'il faudrait aller les vendre les vêtements. Enfin quoi, t'as vu comment ça se charge dans le camion ? Attends, mars. Ah, faudrait bien attendre avril mais j'aurais pas avril. Donc il faut que j'aille les vendre maintenant parce qu'après ça va être septembre, octobre. Ok bah je vais aller maintenant. Qu'est-ce t'as dit Thierry ? T'as vu comment ça se charge dans le camion ? Ouais, c'est vrai que ça fait n'importe quoi non ? Ouais. Bah ça marche quand même ou pas ? Bah ouais ouais. Ouais bah vas-y, essaye de tout mettre dedans hein. On y fera. Parce que comme ça les amis, je peux vendre, merde, je peux vendre les vêtements maintenant et je pourrais vendre les oeufs à la prochaine accélération de temps ce qui nous ferait pas mal d'argent hein. Plus l'ensilage qui va tourner toujours entre temps. En sachant que maintenant on a les vrais convoyeurs donc on a plus le bug et euh... Mais t'as pas les autoloids aussi ? Quoi ? Les vêtements tu vas pas les autoloids ? Bah non parce qu'il y a pas beaucoup de palettes, tu sais, ça produit lentement les vêtements. Ça se vend cher mais ça produit lentement évidemment. Donc je vais chercher, là on a déjà quatre palettes dessus et j'en ai combien de sorties ? Six, parfait. Bon les gars, on est arrivé sur le trigger et normalement là je peux vendre. Allez, dis-moi que c'est bon, dis-moi que c'est bon. On va se faire combien là ? Je lag ? Oh, 311 000 ! Ah c'est pas ouf hein. Enfin je pensais qu'on allait se faire plus. Bon c'est déjà pas mal hein. 311 000 de vêtements c'est cool. Bon allez, on continue. Cherry s'occupe de l'ensilage et les oeufs, bah c'est chargé. Donc on a juste à atteindre l'accélération de temps. Ou alors on accélère nous-mêmes pour vendre l'ensilage. De toute façon il faudra plus d'accélération de temps. Vous savez quoi ? On va accélérer. Si on n'a plus de location, on est tranquille, on va accélérer. Bon les gars, notre camion, il y a 78 000 litres d'oeufs dessus. Donc là on a tous les oeufs. Je vais au point de vente et on va attendre, on va avancer le temps. Et quand on va arriver pile poil au bon mois, on va commencer à vendre du coup. Parce que là, si j'avance le temps, c'est au mois de novembre et on se rave pas mal au niveau des prix de la vente d'oeufs. De toute façon c'est le moins le point de vente que tout simplement la laine. Donc bon, je vais pas passer dessus maintenant. Parce que si je passe sur le point de vente maintenant, je suis bien quoi. C'est plus marrant là. Bon alors, oubliez ce que je viens de dire. En fait, je viens de calculer. Et si j'avance le temps, j'arrive en septembre, ce qui est encore très très bas. Donc je vais avancer le temps quand même. Mais je veux pas les vendre tout de suite pour que notre silo produise. Mais je vais attendre que eux avancent le temps. Et vu que eux, le temps, ils l'avancent en fois 3 000. Je vais essayer de le capter au bon moment. Et j'aurai juste à mettre mon camion sur le point de vente là à gauche. Et du coup, j'aurai plus qu'à vendre quand eux passeront en novembre. Du coup, novembre, décembre. Parce que regardez la fluctuation de prix les amis. Si je vous affiche, on est haut en octobre, novembre, décembre. Donc je peux profiter de ces trois mois là pour vendre mes oeufs. Bon les amis, Thierry est en train de charger la laine sur le plateau. Moi, j'ai mes oeufs. Évidemment, il est pas avec l'autolote parce que j'ai mes oeufs sur l'autolote. J'attends juste qu'ils avancent le temps. Et en octobre, je place mon camion sur le point de vente. Et normalement, vu qu'il avance en fois 3 000, il y a moyen que je vende tous mes oeufs. On va essayer. On va voir combien peuvent nous rapporter les oeufs. Je suis pas sûr. Je crois que l'oncillage, ça rapporte un peu plus quand même. Mais bon, on est à 8 416 000, c'est aussi dit. Parce que notre silo a tourné pendant les 6 mois qu'on a avancé le temps. Donc c'est pas mal, je suis content. Là, j'ai plus qu'à attendre ce qu'ils vendent. Et je vous reprends dès qu'ils vendent. Enfin, dès qu'ils accélèrent. Les gars, ils sont en train d'avancer le temps. Il faut que je mette... Ouais, mais c'est octobre qu'il me faut. Octobre, octobre. C'est octobre les oeufs. Les oeufs, les oeufs affichés. Ok. Octobre qu'il me faut. Plus vite. Ouais, bon, l'ensilage, c'est toujours bugué, en fait, je crois, les gars. Parce que, regardez, je suis à 11 millions d'euros. Même sur le convoyeur. Bon, moi, ce que je veux, c'est juste vendre mes oeufs, là. Faudrait qu'on voit pour le BGA, juste après. Allez, c'est bon. Octobre, on peut commencer à vendre. Au pire, j'attends novembre, vu le temps que ça ment. Eh, vu le temps que ça met à avancer le temps, j'attends novembre, hein. De toute façon. Ils vont avancer jusqu'en novembre, tu crois, ou pas ? Ça, je sais pas. Bon, j'ai déjà vendu un peu d'oeufs, parce qu'en fait, j'étais sur le trigger. Et tu sais quoi, je vais attendre novembre. Ok, c'est bon, je suis en novembre. Allez, go. Ah, mais ça met une plomb, on va se vendre en plus. Oh, mon Dieu. Combien on va faire avec les oeufs, vous pensez ? Par contre, le BGA, il est complètement cheaté, les gars. J'ai changé les convoyeurs. Virgile, il m'a dit que c'était les convoyeurs. Ça change strictement rien. Allez, vendez-vous les oeufs, s'il vous plaît. Mais on va réguler tout ça, les gars. Parce que là, sinon, je les bats, je crois. Attendez. Ça me rapporte de l'argent en boucle. Regardez, 200 000 et tout. Ça me rapporte de l'argent en boucle. Moi, je sais pas, c'est full bugué. Je sais pas ce qu'il a, ce BGA, mais ne prenez pas. Est-ce que Thierry a bien chargé les palettes de vêtements ? Ouais, c'est bon. Bon, normalement, tout tourne. Ah, ça va, on en a produit pas mal, aujourd'hui, les vêtements. Ça travaille, ça travaille. On a combien de palettes ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Qu'est-ce que tu veux encore ? Alors ? Quoi ? C'est ici, Louis Bifton ? Non, ça rapporte pas tant que ça. Ah ouais, je sais pas. Je me suis dit que tu me vendrais bien une palette de vêtements. J'ai plus rien pour m'habiller. Bah, écoute, uniquement aujourd'hui, prix de frère, 40 000 euros. 40 000 ! Attends, attends, attends. Attends, attends, je regarde sur mon appli. On me les reprend à 45 000, ça me fait 5 000 de réduction. Attends, je regarde sur mon appli. Oh, on me dit que le prix le plus haut sur mon appli, c'était 31 000. Ah, merde. Moi, je suis allé chercher, en plus. Alors que toi, tu dois les livrer, là-bas. Tu peux bien mettre la diff, hein. Non ? Bah, elle est 32 000 et on s'entend là-dessus. C'est quoi des vrais ? C'est des Louis Bifton, c'est quoi, ce truc ? Bah, c'est des vrais. Ouais, bizarre. C'est pour la Fashion Week. Ah, la Fashion Week. Ouais, regarde, c'est marqué. Ah, c'est vrai. Allez, je te crois. Allez, 40, 40. 40, t'en prends une ? Ah, tiens. 40. Allez, merci, je les ai en cache. Tiens, fais prendre. Merci. Prends le Zéyo, prends le Zéyo. Le Zéyo. Oh, putain, c'est lourd, hein. Attends, je t'aide. Tu les fais en ciment ou quoi ? Ouais, c'est du béton armé dedans. En fait, c'est pas des vêtements, je t'ai monté. Fais gaffe à ton... Oh, mon Dieu. Oh, wow, 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 le Ford, le Ford. Et... Lève, 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 lève. Attends, il faut que j'ouvre, il faut que j'ouvre. Ah, bon, sinon, on la passe au-dessus, hein. Hop, voilà. Lève, 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 lève. Là ! Ok, bon, merci bien. Allez, merci bien. Pas de souci. Ouais, on se voit. On se voit tout à l'heure. Franchement, je me dis tout ça. T'as peut-être pas de sens. J'ai peut-être une idée. Je reviens te voir ce soir. Je reviens te voir ce soir. Ah, ça va. Allez, ciao. Ciao. Bon, les amis, on se retrouve pour cette deuxième partie. Alors, le BGA a toujours buggé, en fait. En fait, on m'a dit que ça venait des convoyeurs. Donc, j'ai enlevé le convoyeur qui était cheaté. Je vous ai expliqué que j'ai remis 3 convoyeurs de base ! De base du jeu ! Des convoyeurs de base ! Et en fait, non, ça vient pas non plus du convoyeur. Jérôme me l'avait dit. Ça venait pas des convoyeurs. Il avait peut-être raison. Je pense qu'il avait raison. Il m'a dit que c'était le BGA en lui-même. Et du coup, je gagnais beaucoup trop. J'étais à 19 millions et eux étaient à 10 millions, je crois. Et bon, c'est pas équitable puisque eux, en fait, si vous voulez, pour faire ce que je fais, ils vont mettre genre 10 fois le nombre de litres d'ensilage que je fais, en fait, pour faire le nombre d'argent que je fais. Donc, c'est vraiment pas équitable. C'est comme si moi, je mettais 100 000 litres d'ensilage et qu'eux en mettent, je sais pas, un million, tu vois. Ça demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'investissement et tout. Et après, bah voilà, c'est vrai que c'était pas équitable. Mais bon, je sais que vous me l'avez dit dans les commentaires, d'ailleurs. Mais on a essayé plein de trucs. On a essayé de redémarrer le serveur avec le même convoyeur. Ça a buggé. On a essayé de changer le convoyeur. Et là, j'ai remis ceux de base. Ça a buggé toujours. Donc, je suis pas censé le savoir à l'avance, moi. Moi, ils m'ont dit de détester ça. Moi, j'ai testé ça. Et en fait, ça y fait rien, en fait. Ça y fait rien du tout, même. Ça change pas du tout. Donc, bah écoutez, je reste pour le moment. Pour le moment avec... Bah, je l'ai éteint carrément puisqu'on a remis l'argent. Ils ont été sympas. Ils m'ont mis l'argent comme si eux vendaient avec leur BGAE. C'est-à-dire que là, j'étais à peu près à 2300 euros les 1000 litres. Donc, c'est quand même pas mal. Surtout que, bah là, sinon, j'avais pas de ça. Donc, c'est comme si j'avais tout vendu le silo, en fait. Donc, là, pour le moment, je vais avancer le temps. Moi, d'ailleurs, je vais avancer le temps pour les oeufs. Puisqu'il faut que j'aille en mai. Non, mai, c'est ça qu'on a dit carré, je crois. Il me semble que c'est mai. Parce que je vais vendre les oeufs et les vêtements. Et vu que j'ai le droit qu'il y a une avancée de temps, bah, je vais mettre en mai pour les oeufs. Même si c'est pas le haut. Mais en mai pour les vêtements, c'est pas mal. Vu que j'ai encore pas mal de palettes de vêtements à vendre. Surtout si on avance le temps, il y en a qui vont se recréer. Donc, voilà, je me rends au point de vente. Je vends les oeufs. Je vais revendre les vêtements. Et puis, on sera quitté de voir combien la série nous aura rapporté au total. Bon, alors, on va avancer jusqu'au mois de mai. Dans la théorie, vous voyez que là, ça ne nous rapporte plus d'argent, d'ailleurs. Mars, avril. Enfin, non, mars toujours, d'ailleurs. Ah, même si c'était mai. Mais j'ai encore le temps d'arriver en mai. Bon, bah, c'est fini pour notre BGA, les gars. De toute façon, ça ne nous rapporte plus rien. J'ai enlevé tous les convoyeurs. Donc, bon, c'est fini. Bon, déjà, là, on va se gagner à 8 millions, c'est envie de... Hein ? Là, on est au mois d'avril. Ouais, je sais, j'ai vu, t'inquiète, j'accélère en vidéo, de toute façon. Pour bien montrer que le BGA bug plus. Parce qu'après, on ne sait jamais ce qu'on peut me reprocher. Mais, voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, je suis en train de vendre mes oeufs, là. C'est pour ça qu'on gagne de l'argent. Bon, là, on est en train de vendre les oeufs. Du coup, il ne nous restera plus que les vêtements après. On va tout vendre au même mois. Et puis, on sera pas mal. Bon, mais le BGA nous a un peu fait chier. Parce qu'il a un peu niqué toute la série. Surtout qu'il y a des gens dans les commentaires qui pensaient vraiment que je le faisais exprès, de le cheater ou quoi. Alors que pas du tout, hein. Moi, la première fois, quand je l'ai fait, le BGA, je n'étais pas au courant. La deuxième fois, Virgile, il m'a dit, écoute, j'ai restart le serveur. Moi, j'ai testé en solo, ça ne bug plus. Donc, c'était peut-être un bug par rapport à la sauvegarde au niveau de comment il était sur le serveur. Donc, j'ai restart. Enfin, il a restart le serveur. J'ai refait le BGA. C'est à rebuguer. Donc, j'en savais rien non plus. Et là, ici, la troisième fois, j'ai changé les convoyeurs. Parce que Virgile m'a dit que c'est Cam7, ils m'ont dit que c'était les convoyeurs. J'ai changé les convoyeurs. Eh ben non, ce n'était pas le convoyeur. Donc, au bout d'un moment, je ne peux pas savoir comment les modes sont faits. Est-ce que le jeu a dans le crâne ? Bon, les gars, toute dernière livraison d'aujourd'hui. Thierry est venu vendre la laine parce qu'on n'aura plus assez d'avancée de temps pour la laine et pour tout ça. Donc, moi, je suis venu vendre les vêtements qui restaient, Thierry la laine. Et puis, c'est la fin. De toute façon, ils ont gagné, les gars, vous en doutez. Bon, avec le bug. Franchement, avec le BGA, on gagnait largement. Sans le BGA, on ne peut pas gagner, c'est sûr. Vu qu'on n'avait pas autant investi qu'eux et qu'on avait du plus petit matériel. Mais, vas-y, moi, je n'en savais rien que le BGA était douillé, frère. Pour moi, c'était normal. En tout cas, les gars, sur FS15, le BGA est rapporté autant d'argent. Non, c'est vrai, sur FS15, le bois rapportait beaucoup d'oseille, le BGA aussi. Le BGA, je crois que c'était vraiment comme celui qu'on avait là sur FS15. Alors, on a fait combien là ? 300 000 de vêtements. Ouais, on n'arrive même pas aux 9 millions. Bon, avec la revente des véhicules, on arrivera aux 9 millions largement. Mais bon. En tout cas, on va tout revendre. Puis, on verra quelle ferme elle a mieux. Enfin, on verra bien. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Bon, bref, en tout cas, tout ce qu'on devait vendre dans cette série est vendu. En tout cas, on n'a plus rien à vendre, ni de laine, ni de vêtements, ni d'ensilage, ni de... Ah, on a peut-être encore un peu d'œuf, non ? C'est ce petit peu qui peut vendre. Ouais, toi ? Moi, je coûte 3 millions. Ah, franchement, il me faudrait un peu plus que 3 millions, Thierry. Voilà, voilà. Bon, bref, les gars. En tout cas, c'est Marlon, le grand gagnant. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir son point de vue. Aussi, je vous le rappelle à chaque fois dans tous les épisodes. Mais n'hésitez pas à aller voir. Le lien est en description de ce qu'il fait. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de son côté. Puisque, vu qu'on est sur la même map, mais pas en même temps et qu'on ne fait pas les mêmes choses, ça vous permettrait aussi de voir un autre gameplay que ce que je fais moi. Donc, vous pouvez voir deux gameplays différents. Et de toute façon, pour suivre la série, il faut aller voir son côté et mon côté pour attirer certains. Voilà, voilà. Bon, Wallon, épisode final. C'était compliqué, cet épisode. Ouais, c'était vraiment chiant. Très compliqué, c'était relou, en fait. Les amis, pour vous dire, c'est qu'en fait, on pensait à trouver les solutions de je ne sais pas quel bug. Et on ne sait toujours pas pourquoi ce BGA fait qu'il rapporte 10 fois ou 20 fois trop. Et en vrai, voilà, je le redis, j'ai déjà dit de mon côté, mais en fait, c'est même pas... Voilà, évidemment, Wallon, c'est pas voulu de son côté. Bah non. Mais c'est Wallon, il fait pas trop de no-cheats ou quoi d'habitude. Donc bon... Moi, je pensais que c'était comme sur FS15, le BGA. Ouais, c'est vrai que même sur FS13, c'était sur Westbridge, c'était un truc de ouf. Bah oui, ça rapportait la plainte. Mais là, là, ça rapportait, mon gars, t'étais milliardaire. Il gagnait 100 000 par heure. Mais gros bug, en vrai, c'était le même relou pour toi, parce qu'en fait, tu gagnais de l'argent. Oui. Bon, bref, c'était quand même rigolo. On s'est bien marré sur les roleplay, les machins. Ouais, c'était marre. On peut faire un truc farm value dans la console. Bah, nous, on est à 20 650 000 au total. Le calcul des parcelles n'est pas exact, mais à 20 650 000. C'est get value ? Ah non, farm. Get farm, ouais. Ah non, c'est 10 millions. Je sais pas, il y a trop de chiffres. Total, tout en bas, total. Ouais, non, mais je sais, mais il y a trop de chiffres. Attends, mais je crois que ça a dû bugger ou je sais pas, mais... 100 689 49. T'as des virgules exactes en centimes. Ouais, j'essaie, mais 100... Tu règles le montant, là ? Ouais. Ton balane va l'afficher. Voilà, affiche le montant balane. C'est 10 millions, c'est 10 millions. Ah, 10 millions. Ah oui, 10 millions 68 000. Pardon, putain. 10 millions 68 000. Désolé, j'ai mal au crâne. En même temps, cet épisode, ça ne t'était pas l'autre. Ah ouais. Pour tout vous dire, donc voilà, fin de série. C'était un peu la suite de Richesses Familiales. La prochaine fois, si on a de refaire une, on fera ça bien mieux, bien encadré. En vrai, techniquement... Bah, c'est mieux au début du jeu, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est vu que ça va être la prochaine fois qu'on fera, vu qu'on fait à peu près tous les ans, tous les deux ans... Parce qu'au début du jeu, là, il y avait... Il n'y a pas de truc cheaté ? On était même pas à un million, je crois, à la fin. Non, je crois qu'on était à 4 chacun. Ou 4 millions, ouais, mais pas autant. Mais pas à 20, des trucs comme ça, c'est ça. Mais c'est ça qui va être bien, c'est qu'en fait, vu qu'on fait au début du jeu, c'est forcément avec des trucs pas cheatés, vu que c'est que les trucs de base. Ouais, donc on fera 4 au début du jeu. Il me permettra de faire une série au début du jeu. Ouais, carrément, carrément. L'autre, il m'a donné rendez-vous au concessionnaire. Mais qu'est-ce qu'il me veut, là ? C'est bon, je suis quitte. Moi, j'en ai assez de toutes ces histoires. Au bout d'un moment, de se voir, de se voir, de se croiser, de se lancer des pics, ça suffit, frère. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah quand même ! Qu'est-ce qu'il me veut ? Si t'es presque attendu, bon... T'en es mort, moi, de toutes ces histoires de te croiser tout le temps, c'est bon, au bout d'un moment... Ouais, bon, je sais, moi aussi. Je vais te dire, moi aussi. Mais tu sais quoi, je trouve ça con qu'on se fasse la guerre non-stop. Tu vas me suivre, et tu vas voir. Mais tu suives pour quoi ? Suis-moi, suis-moi, je te dis, allez. Bah, tu crois que je te suive comme ça ? De toute façon, tu me ramèles dans un traquenard. T'es marrant, toi. Mais non, je sais pas. Allez, suis-moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il va encore m'inventer cette fois-ci ? On dirait patoche. J'ai toujours en train d'inventer un truc qu'il faut pas. Bon, allez, je vais le suivre. On va bien voir ce que ça donne. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai envie de te dire. Il m'en met nous, l'autre. Sincèrement, je comprends pas. Ça me dit quelque chose ici, mais bon, bref. Oh, vas-y. Qu'est-ce qu'il... Mais qu'est-ce qu'il me fabrique ? Bon, bref, il s'est arrêté, là ? Ah ouais. Oh, verse, la voiture. Peut-être pas la dégommée, maintenant. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a ? Bienvenue sur mon aérodrome. Je l'ai acheté à EasyJet. Oh, mais c'est quoi, ce machin, là ? Oui, 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 oui. C'est le cas de le dire. Il va nous servir. Je l'ai tout aménagé, c'est comme un jet privé, mais en taille maxi. Ce qui va se passer, ça va être très simple. C'est que j'ai calculé, j'ai demandé au comptable de calculer à vers nos deux fermes. On est à quasiment 30 millions d'euros. Ouais. Et crois-moi qu'avec 30 millions d'euros, ça me fait bien chier de toujours m'insulter avec mon frère pour rien, pour juste des bouts de champ, des machins. On va les retirer. Et c'est fait, d'ailleurs. Ils nous attendent directement au Bahamas. On a juste à monter dans cet avion. Allez, on ne travaille plus, là ? On a 30 millions, frère. Ah oui, c'est vrai. On a 30 millions. Bon, tu n'as pas tes bagages, tu n'as pas tes vêtements. Mais... En fait, je n'ai surtout rien, quoi. Rien du tout. Je suis en salopette, hein. Oui, mais 30 millions. Tu crois au Bahamas ? Oui, bah allez. Allez, on va être les rois du pays. Bon, allez, c'est parti. De toute façon, pour trouver un ouvrier stable ici, c'est impossible. Sous-titrage ST' 501